Salut à tous c'est Aezo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et actuellement je suis en Égypte, plus précisément à Ourgada et je me suis dit pourquoi pas tester un McDo pour comparer par rapport à la France mais malheureusement il y a deux produits que je n'ai pas pu acheter, j'ai été à différentes reprises dans différents McDo et malheureusement à chaque fois je ne pouvais pas les acheter donc c'était le Mc Falafel et un dessert tout simplement, un genre de petit gâteau donc peut-être que c'était un signe qu'il fallait pas que je les goûte et que je vous le présente si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification et sans plus tarder on passe à la dégustation donc c'est parti, on commence, je vais un petit peu vous présenter tout ce que j'ai ensuite je vais tout déballer, je vais faire la miniature et on passera directement à la dégustation donc pour commencer on a la Sweet & Sour McNuggets qu'il me semble on n'a pas en France on a également une Hot Moustard Nuggets, donc ça c'était pour les sauces ensuite j'ai pris des nuggets, alors je sais qu'on les a en France mais peut-être que le goût sera pas pareil donc je voulais vérifier ensuite on a le Apple Pie Strawberry donc nous on a que la version pomme, bah là c'est la même chose mais en version strawberry tout simplement j'ai également pris un Spicy Chicken McMuffin j'ai également pris des frites basiques j'ai également pris un Cheeseburger j'ai également pris un Chicken Stripe donc c'est des petits poulets comme au KFC mais au McDo donc je me suis dit pourquoi pas goûter j'ai également pris une galette de pommes de terre voilà je me suis dit pourquoi pas et pour finir j'ai également pris un Chicken Filet donc on verra bien ce que ça va donner et évidemment pour faire passer tout ça j'ai pris une boisson c'est le McFizz Strawberry c'est parti on passe directement à la dégustation et pour commencer je vais tout simplement prendre le Cheeseburger donc je vous mens pas il a un peu une sale tête il est pas très très beau à regarder mais c'est sûrement dû au voyage parce que du coup avec le taxi etc vu que j'étais pas à côté du McDo il a peut-être pas trop trop aimé donc voilà c'est parti on va goûter basique cornichons, cheddar, oignons bref un Cheeseburger comme on a l'habitude de voir franchement rien de plus rien de moins pour le prochain produit ça va être quelque chose qu'on a également en France mais on va juste vérifier le goût c'est tout simplement les Chicken McNuggets donc j'en ai pris 4 à l'apparence c'est exactement la même chose à l'odeur ça sent pas vraiment quelque chose et au goût on va voir ça tout de suite 1, 2, 3 bah j'arrive pas trop à me faire la différence parce que là en fait avec le trajet c'est un peu froid et donc j'arrive pas trop à me dire mais j'ai l'impression que c'est pareil je vais en goûter un deuxième pour être sûr mis à part le fait que ça soit froid j'ai l'impression que c'est la même chose la même apparence la même texture je pense que c'est une recette traditionnelle c'est partout pareil donc plutôt bon le prochain produit pour finir dans ce qu'on a déjà en France ça va être tout simplement les frites on va vérifier s'ils ont le même goût mais franchement je pense que ça sera exactement pareil donc on va en tester une ou deux c'est exactement le même goût mais je pense que c'est le bon moment pour tester une nouvelle sauce qu'on a pas en France donc ça va être tout simplement la sweet and sourd donc à l'odeur honnêtement elle sent assez fort elle prend au nez franchement je sais pas ce que c'est mais elle prend au nez on va la tester avec 2 frites hop on en met beaucoup pour bien vérifier voilà allez c'est parti alors on va re-goûter au premier abord elle est plutôt bonne alors elle est plutôt bonne mais je pense à petite dose je saurais pas vous la décrire c'est un mélange de moutarde de miel donc ça doit être miel moutarde je pense mais franchement elle est plutôt bonne franchement elle est plutôt bonne c'est validé de fou elle est validée ouais elle est validée c'est pas celle que je mangerai tous les jours mais elle est validée franchement du coup pour le prochain produit on va tout simplement tenter un poulet voilà comme au KFC mais chez McDo moi j'ai jamais vu ça du moins en France on l'a pas donc on va goûter à l'odeur ça sent plutôt bon maintenant on va voir au goût ce que ça donne franchement très très bon la panure très très bonne le poulet très très bon franchement rien à le dire très surpris on se croirait chez KFC alors qu'on est chez McDo franchement très surpris mais très très bon donc je vais reprendre un petit dernier poulet mais cette fois avec la deuxième sauce donc la haute moutarde à l'odeur elle prend énormément le nez comme la première donc c'est parti on n'hésite pas on met pas mal de sauce et c'est parti on goûte franchement ouh très très bonne très très bonne effectivement c'est haute moutarde très très bonne franchement très fort à l'odeur très fort au goût franchement c'est validé j'en prendrai pas tous les jours mais c'est plutôt bon pour un petit peu changer c'est plutôt bon franchement je la valide ceux qui aiment bien quand ça pique c'est plutôt bon à choisir entre les deux je préfère la haute moutarde quand même même si ça pique un peu plus que la sweet and sourd un peu côté miel je suis pas fan du tout celle là elle est validée à 100% bon du coup après les frites le cheeseburger les nuggets le poulet il commence à se faire un petit peu soif quand même donc on va tester McFizz donc je sais pas du tout ce que c'est on va goûter ça c'est parti alors c'est plutôt bon mais je saurais pas exactement comment vous le décrire parce que c'est pas de l'eau pétillante c'est pas du sprite avec un goût de fraise c'est je saurais pas comment vous l'expliquer mais c'est un truc qui pétille à la fraise et franchement c'est plutôt bon j'aime bien le prochain produit ça va être tout simplement la galette de pomme de terre à l'odeur ça sent rien de spécial donc c'est peut-être le fait que ça soit un petit peu froid à cause du trajet et tout comme je le dis depuis le début mais voilà on va voir ce que ça donne bah c'est une galette de pomme de terre quoi c'est bon mais sans plus quoi c'est à tester exceptionnel quoi on va se reprendre un petit nuggets avec la sweet and sourd quand même parce que les nuggets c'est quand même la base même si honnêtement je dois vous l'avouer j'ai une petite préférence quand même pour les petits poulets comme ça là ça quand même ça dépasse les nuggets même si les nuggets ça reste quand même extrêmement bon les petits poulets là quand même c'est plutôt pas mal le prochain produit ça va être tout simplement le mac muffin chicken on va voir ce que ça va donner donc quand on l'ouvre il y a tout simplement un chicken du cheddar et de la sauce mayonnaise et le pain du coup muffin on va goûter c'est parti regardez c'est parti 1, 2, 3 vu que c'est froid c'est extrêmement sec donc je vais goûter juste un petit bout du chicken spicy pour voir ce que ça donne très très bon après effectivement c'est spicy on va passer à l'avant dernier produit et je vais pas vous mentir je l'ai déjà goûté plusieurs fois depuis que je suis arrivé c'est tout simplement le filet chicken c'est tout simplement quelque chose comme ça donc vous avez deux filets de poulet dedans de la salade de la sauce des tomates des oignons moi je connais déjà le goût mais je vais quand même goûter exprès pour la vidéo rien à dire si je l'ai pris plusieurs fois depuis que je suis arrivé bah c'est qu'il est bon il existe aussi en version spicy le poulet je pense que ça doit être comme celui que j'ai pris sur le mac muffin donc franchement ça peut ne pas être mauvais mais moi franchement il est validé et donc pour le dessert on va tout simplement tester ça je vais pas vous mentir j'ai déjà goûté au Luxembourg il y a une genre de crème et de la confiture dedans en France c'est pas encore arrivé on a que à la pomme donc on va goûter c'est parti c'est exactement la même chose qu'au Luxembourg et franchement rien à dire c'est tellement bon moi je kiffe personnellement franchement rien à dire c'est bon c'est croustillant c'est chaud c'est frais c'est tout ce que vous voulez c'est juste bon pour faire passer tout ça on va revoir un petit coup de McFizz je saurais pas comment vous l'expliquer mais très très bon si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner en activant la cloche de notification et moi je vais tranquillement finir mon long filet chicken mes frites mes deux petites sauces mes nuggets et mon petit poulet et évidemment pour passer tout ça il y aura le McFizz n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel autre fast food vous voulez que je fasse ça et moi je vous dis à la prochaine merci